Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment protéger une application correctement avec la mise en place des Content Security Policy. Une petite présentation, je m'appelle Laurent Brunet, je suis développeur, je travaille depuis quelques temps chez JoliCode et on peut me retrouver sur Github et Twitter. Alors, les Content Security Policy, on va raccourcir en CSP, rapidement dans la salle, et qui est-ce qui connaît ce concept ? Ah, il y en a quand même pas mal déjà. Qui est-ce qui l'utilise en production ? Ok, super. Très bien. Alors, pour expliquer ce que c'est, c'est une stratégie de sécurité qui va permettre d'améliorer, voire d'empêcher certains sites d'apptacles, mais ça nous permet aussi de pouvoir contrôler les ressources qu'on charge sur notre application. On associe souvent en fait les CSP à une protection contre les attaques XSS, mais en fait, on va voir qu'on fait vachement plus de choses. Alors, côté compatibilité, donc là, je vous ai envoyé sur les CSP niveau 2, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 niveaux dans les CSP. Il y a le niveau 1 qui a été publié en 2012, le niveau 2 qui a été publié en 2015, donc on voit que ça date déjà depuis pas mal de temps, et le niveau 3 qui est actuellement encore en draft. Donc, on peut se rendre compte rapidement que c'est plutôt bien supporté et qu'il ne faut pas avoir peur de les utiliser, tout simplement. Bien évidemment, la partie CSP 3 qui est en draft, on peut quand même utiliser déjà des directives, voire des mots clés, en fait, en production sans problème, et on va le voir dans cette conférence. Alors, comment activer les CSP ? En fait, c'est assez simple, c'est une entête HTTP qu'on peut définir avec du Nginx, avec du Apache, éventuellement avec PHP, JavaScript, selon ce que vous voulez. C'est juste une entête HTTP à ajouter qui va s'appeler Content Security Policy. On lui définit une directive, des valeurs séparées par un espace, point virgule. Ensuite, des nouvelles directives, des valeurs séparées par des espaces, point virgule. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Je définis une règle. J'ai une ressource qui est chargée, sauf que cette ressource n'a pas été autorisée dans mes règles définies. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une violation. Une violation, c'est ce qu'on peut voir là dans la console du navigateur. Donc, en fait, on va avoir une violation, ça va du coup indiquer que là, il y a une ressource qui a été chargée, mais qui n'a pas été autorisée, et en plus de ça, ça va complètement empêcher la ressource d'être chargée. En revanche, on a une version, un header qui s'appelle Content Security Policy Report Only. En fait, ça fait exactement la même chose. Directive, valeurs séparées par des espaces, point virgule. Il y a une violation si la ressource est du coup censée ne pas être dans la liste blanche, on va dire. Mais par contre, elle n'est pas bloquée par l'innovateur. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de mettre en place des CSP facilement. Si on n'a pas de CSP sur son site, on dit « Ah, j'aimerais commencer à en mettre », on peut partir sur cette version-là qui sera un peu plus sereine pour notre site. Donc là, je vous ai fait un petit contenu rapide d'une mise en place d'un CSP sur plusieurs directives. Le but, c'est de ne pas comprendre toutes les directives, il y en a beaucoup. Là, on peut voir rapidement sur certaines directives qu'on a des styles SRC. Donc, on sait qu'on va toucher sur tout ce qui concerne le style CSS. Les scripts, tout simplement, c'est plutôt bien nommé. Les images, les fontes, etc. Il y a un petit lien pour lister les directives parce qu'il y en a énormément. Du 1 jusqu'au 3, il y a pas mal de directives, il y a pas mal de mots-clés, etc. Mais là, ce n'est pas le but de la conférence. Là, le but de la conférence déjà, ce qu'on a pu voir déjà, c'est qu'on a pu voir à quoi ça servait. Donc potentiellement, ça sert à sécuriser son site pour éviter certaines menaces. On a vu la prise en charge, c'est plutôt bien supporté. On a du CSP1 jusqu'au CSP3. Ça date de 2012, donc on est plutôt rassuré sur ce côté-là. On a vu comment l'activer avec un header HTTP. On a deux versions. On a la version avec une violation bloquante par le navigateur et on a une deuxième version avec violation no bloquante. Maintenant, le but, c'est de savoir quelles menaces je peux empêcher. Ceci n'est pas un Hulk, pour information. Les menaces qu'on va avoir dans cette conférence, c'est les attaques XSS, le click-jacking, la mise en place de protocoles sécurisés et les attaques de type match-cartes. Alors, les attaques XSS avec des chiffres, c'est toujours plus intéressant. Du coup, là, j'ai récupéré... Il y a un site internet qui s'appelle Hacker Report 2021. Là, c'est la version 2021. Ils ont un site internet et ils ont des magazines, un peu comme le baromètre de la FUP, sauf qu'en fait, ils font des stats sur quoi travaille les hackers, dans tout ce domaine-là. Et en fait, on peut voir rapidement sur ce schéma qu'en fait, on est complètement la cible. En tout cas, les applications auxquelles on travaille, les sites internet, on est à 96%. C'est vraiment leur cible principale. Et à côté, on peut voir le top 10 des attaques, des vulnérabilités. On peut voir en première position, c'est les attaques XSS. On est à plus de 23% par rapport à l'année dernière, sachant que cette attaque-là, elle est première depuis déjà quelques années. On va voir pourquoi on a ces stats assez importantes. sur les attaques XSS, on va se focaliser sur la directive script src. On est vraiment sur la partie javascript. Dans cet exemple-là, on a un mot-clé qui s'appelle self. Self, en gros, c'est de dire j'autorise moi-même, j'autorise mon nom de domaine. C'est assez simple. Ensuite, on a une liste blanche. On a une énorme liste blanche. On a une liste blanche parce que, typiquement, dans le web, si je prends l'exemple, je veux vraiment prendre un exemple au hasard, mais on va dire que je veux loader un module Twitter, une chronologie, peu importe. Je veux le charger. J'ai mis en place des CSP, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai autorisé Twitter de base, mais je me rends compte que lui, il appelle peut-être forcément .script derrière. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais les ajouter dans la liste. Ce qu'on appelle une liste blanche. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Malheureusement, déjà, la gestion de liste blanche, c'est que là, je n'ai pas forcément tout affiché. Des fois, on peut avoir des listes blanches sur certains sites où c'est énorme. On peut vite se mélanger les pinceaux, on ne sait pas trop ce qu'on fait, ça peut devenir vite compliqué et ça peut faire peur. Et en plus, durant ma première conférence en 2019, je suis tombé sur une étude de Google. En fait, en 2016, ils ont publié un article, j'ai mis le lien sur études, qui explique qu'en fait, la liste blanche aujourd'hui, elle est cassée, elle est contournable. Et avec cette étude, ce qu'ils ont fait, ils ont montré que déjà, donc ils ont crawlé tout l'Internet, c'est Google. Et derrière, ils ont pu identifier tous les sites auxquels ils avaient activé les CSP. Et par rapport à ça, ils se sont rendus compte que 95% des sites qui avaient activé cette entête HTTP, en fait, étaient contournables. Parce que soit c'était mal spécifié, soit parce qu'ils avaient ce qu'on appelle une attaque de JSONP, sur les directives scriptées. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ils se sont rendus compte que certains modules, notamment Twitter, ont une termination JSONP, et derrière, un attaquant peut ajouter une balise script. Et du coup, le fait que nous, on a autorisé cette liste blanche, du coup, le script qui sera injecté comme ça, sera lu sur notre site Internet, tout simplement. Donc, par rapport à cette étude-là, Google a créé un validateur, en fait, CSP, qu'on retrouvera à la fin de ma conférence. Et en fait, on a juste à mettre dedans, soit le lien d'un site qu'on veut tester, soit éventuellement les directives CSP. Et eux, ils ont pu identifier, en fait, tous les sites auxquels on bypass. En fait, ce n'est pas compliqué, ils vont vous marquer Bypass, JSONP, et en gros, ils vous recommandent de ne pas utiliser cette liste blanche. C'est un peu dommage, ça veut dire que là, on veut mettre en place ça, mais en fait, c'est déjà cassé sur certains liens. Et en fait, ce n'est pas très grave, parce que du coup, ils ont inventé un mot-clé qui s'appelle StrictDynamic, qu'ils ont présenté dans leur document en 2016. C'est un mot-clé qui est utilisé seulement sur les scripts de SRC, sur cette directive-là, et qui vient du CSP3. mais qu'on peut quand même déjà mettre en production. On va voir ça ensemble. Donc là, si on se souvient rapidement ce qu'on avait en liste blanche, en fait, si je prends la version mode Strict, du coup, ça ne fait que ça, tout simplement. Et ce bout de code-là, en fait, ça fait exactement la même chose, sauf que je suis sécurisé. Comment ça marche ? On va décortiquer ça. En fait, ce qu'il faut savoir, quand on ajoute la balise StrictDynamic, il y a plein de choses qui vont se passer. Déjà, les mots-clés unsanthin9 qu'on n'a pas vus, en gros, ce mot-clé-là nous dit, autorise tout ce qui est en ligne sur mon code. C'est-à-dire que si vous avez un script ou des listeners en ligne sur une balise HTML, en fait, là, c'est ignoré. Il va le bloquer instantanément. Il va interdire le mot-clé self, donc ça veut dire qu'on perd tout ce qu'on a chez nous, c'est un peu dommage, c'est bizarre. On va perdre tout ce qui est HTTP et HTTPS, et on va perdre tout ce qui est liste blanche. En gros, juste en ajoutant le mot strict dynamique sur mon ancien exemple, en fait, tout est bloqué. Mince, c'est bizarre. En revanche, ce qu'il attend, ce mot-clé, il attend tout simplement une gestion de nonce ou de hash. Donc, qu'est-ce que c'est le nonce et le hash ? Ah oui, je vais reprendre l'exemple de Twitter par rapport à cette version-là. Comme je vous disais, en fait, quand on charge, on va dire, un module Twitter, on va charger Twitter, et puis derrière, on va peut-être charger d'autres domaines pour faire fonctionner ce module. L'avantage avec Street Dynamics, c'est qu'en fait, on va dire OK, tu veux charger ce fichier-là à Twitter, lui, derrière, il a besoin de ça. Et en fait, il va faire acte de foi en disant OK, tu pars du principe que ça, tu l'autorises, du coup, tout ce qu'il va charger, tu vas l'autoriser. En fait, le fait de le faire déjà en liste blanche, parce qu'en fait, on va les rajouter, lui, il considère que tu l'autorises de base, donc tout ce qui est dedans, il va l'autoriser. Déjà, ça va réduire tout ce système de liste blanche. Donc voilà, le Street Dynamics a besoin de nonce ou de hash. Qu'est-ce que c'est qu'un nonce et un hash ? En fait, ça permet tout simplement d'autoriser un script en ligne ou externe, tout en empêchant l'injection de personnes malveillantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, typiquement, si on part sur un nonce, voilà, on va zoomer un peu plus. Un nonce, en fait, c'est un numéro qui est censé être régénéré à chaque fois, unique et aussi secret. On ne peut pas l'anticiper. Par exemple, si je veux rafraîchir ma page, j'ai le nonce qui s'appelle Random. Si je le rafraîchis, je peux avoir un nonce qui s'appelle Toto. Il faut vraiment que ce soit un mot unique, régénéré à chaque fois et qu'on ne peut pas pouvoir le prévenir. Là, je prends l'exemple sur une directive. Je vais mettre le nonce avec un numéro aléatoire qu'on ne connaît pas. Et sur chaque balise script, je vais mettre un attribut qui s'appelle nonce avec le numéro du nonce. Si on part sur une version PHP pour définir ses headers, on a juste à faire cette fonction-là, qu'on met dans le nonce avec le nom du nom, qu'on la stocke dans une variable, et on la met dans toutes nos balises de script avec un nonce, et là, c'est bon, on n'est pas mal. Pourquoi on n'est pas mal ? Parce que du coup, même si la personne va attaquer via une liste blanche, elle va l'injecter, le fait qu'elle ne connaît pas le nonce, elle ne pourra pas attaquer. Il faut vraiment qu'elle puisse connaître le nonce. Donc ça, c'est la méthode la plus ultime pour vraiment se protéger sur les attaques XSS. Sur le hash, c'est un peu plus facile. En fait, on va prendre le contenu du balise script. Là, typiquement, on va prendre sur la partie alerte. On va prendre à l'intérieur, donc à partir du A jusqu'au point virgule. On va prendre ça et en fait, on va le hacher. Donc là, j'ai un exemple, comment faire en PHP. On va prendre ce truc-là, on a un hash. Donc là, je suis parti sur du SHA256. Sur la partie hash, on peut faire en 256, 384 et 512. Sachant que les navigateurs, lui, quand il vous envoie, c'est que du SHA256, souvent. Et du coup, vous mettez, vous avez cette valeur, vous la mettez, vous l'autorisez. Et du coup, ce script-là, la page, quand elle va voir que vous avez des CSP, elle va dire OK, j'ai une valise script, je fais un hash. Est-ce que le hash, je l'ai dans mes règles ? Ah, je l'ai, OK, je l'autorise. Je ne l'ai pas, boum, c'est bloqué, tout simplement. Donc bloqué, violation et du coup, vous l'avez tout dans la console. Du coup, si on récapitule sur la mise en place d'un mode strict, qui est en plus recommandé parce que les listes blanches, malheureusement, ça peut être bypassé. Il faut tout simplement mettre des nonces sur tout notre balise script. Éventuellement, sur les codes statiques, utiliser des hash. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est les gestionnaires d'événements. Malheureusement, on peut avoir du code sur la première version, où en fait, on a une balise script, on va dire sur cette balise script, je mets un nonce, ça passe. En revanche, le onclick sur le span, malheureusement, ça, c'est du code inline. Et on a vu qu'en mode strict, le code inline, il est bloqué. Du coup, la deuxième solution, la vraie solution, du coup, ce serait éventuellement d'avoir un span avec un ID, une classe éventuellement. Et du coup, on a notre script avec notre nonce, parfait. et avec un listener assez basique. Et là, du coup, on est bon. Donc, des fois, quand on veut mettre en place un mode strict et qu'on a beaucoup de codes dans la première version, il faut aussi penser à réécrire ça, tout simplement. Alors, il faut savoir que du coup, je vous disais que le mot clé strict dynamique, c'est sur les CSP3. Donc, malheureusement, c'est pris en compte qu'à partir de Chrome 52 et Firefox 52, je crois qu'on est pas mal, je crois qu'on est dans les 108, si je dis pas de bêtises. Mais on peut vouloir... Alors, soit on considère qu'on veut pas aller sur des anciens navigateurs, donc on peut rester sur cette première version. Donc, on met un nom, c'est un strict dynamique. Mais on se dit, ouais, mais moi, j'ai un navigateur un peu plus ancien, où notamment, malheureusement, Safari ne prend pas en compte encore ce mot clé. Donc, je suis obligé de faire un mode en rétro-compatibilité. Donc, c'est pas grave, en fait. Cette solution que je propose, tout simplement, c'est de mettre un nonce et un strict dynamique. Le fait qu'on a un strict dynamique, on l'a vu, ça va enlever HTTPS, ça va désactiver un safe in line et ça va désactiver liste blanche. On passe en CSP2. Donc, CSP2, on passe sur du Safari, voire plus bas. Donc, c'est pas grave. CSP2, c'est à partir de CSP2 que sont arrivées les nonces et les haches. Le mot clé strict dynamique, il le connaît pas. Mais le fait qu'on ait un nonce défini, règle de CSP2, le unsafe in line, il est bypassé. Parce qu'il considère que, ok, vous avez des nonces, vous avez géré le truc partout, donc c'est pas grave. Cet attribut là, je le vire quoi, j'en prends pas compte. Et ensuite, vous avez votre liste blanche éventuellement. Et pour les CSP1, donc c'est très vieux sites, bah c'est pas grave, du coup, ce tri dynamique, il est inconnu, il sera ignoré, les noms seront ignorés, vous restez sur du HTTPS, vous avez le unsafe in line, donc vous autorisez tout le monde, et vous avez votre liste blanche. Donc, bien évidemment, ça c'est si vraiment vous voulez avoir des navigateurs très très récents. Je prends un exemple sur un framework, on part sur du grid layout. Si vous savez que vous pouvez faire du grid layout sur votre site, bah voilà. Mais si vous savez que, ah bah là j'ai certains navigateurs, ou non, je sais qu'ils sont sur ça, donc je peux pas partir sur ça. Bah là c'est un peu pareil, c'est selon votre cible, selon ce que vous voulez faire. Mais, ma recommandation pour moi, c'est restez que sur du launch et du hash. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le plus simple, et vous éviterez tous ces problèmes de liste blanche. Alors, donc là, on en a fini pour tout ce qui est ATT&CK XSS. On va partir sur du clickjacking. Alors, plutôt que de vous expliquer grossièrement à quoi ça ressemble, je suis tombé sur un article de Google pour faire un petit sujet, donc je vous ai mis le lien en bas. En fait, il y a un petit gif sympathique, ça explique tout. En gros, en fait, on va avoir une e-frame qui est souvent en opacité. Le fait qu'elle soit en opacité, on a toujours du coup les événements dessus, qui sera mis sur un site où on peut éventuellement, le petit chien veut cliquer sur la vidéo sauf qu'il y a un e-frame qui est en opacité. Donc, boum, on clique dessus. On se retrouve sur un site malveillant, qui est souvent designé un peu similaire. Mais voilà, on perd, on n'est plus du tout sur un site sécurisé. Voilà ce qui est que du clickjacking. Eh bien, cette façon... Enfin, comment éviter ça ? Donc, on a déjà une entête HTTP, qu'on prénomme XFrameOption. On a deux options. On a Deny et SameOrigin. C'est assez simple. En gros, c'est je refuse tout ou j'autorise moi-même. C'est cool. Sauf que moi, je travaille sur des sites assez compliqués, modernes, plein de choses. Et je peux avoir des e-frames partenaires. Je peux avoir le choix de dire bah oui, mais moi, j'ai envie d'autoriser aussi des e-frames clients ou quoi que ce soit. On a une directive CFP, en fait, qui s'appelle Fram Ancestore. Et en fait, c'est un peu plus... On va un peu plus loin. Donc là, on a la version non, qui est assez explicite. En gros, je refuse tout ce qui est les e-frames, les frames, etc. La version self où j'autorise des e-frames chez moi, il n'y a pas de souci. Et je peux éventuellement mettre une liste blanche, une URL, où je sais que là, j'aurai des e-frames. Et voilà. Et donc, ça évite que malencontreusement, j'ai une e-frame avec une URL que je ne connais pas. Bah là, du coup, hop, c'est pas grave. Il clique, elle est bloquée par le navigateur, donc pas affichée. Ou violation, et voilà. Voilà. Ça, c'est simple. On va rentrer un peu plus dans la simplicité par rapport à tout à l'heure. Les protocoles sécurisés. C'est bête, mais il faut y penser. On peut définir avec les CSP. Donc là, j'ai pris un exemple sur une directive concernant les images. Mais on peut définir, en fait, des protocoles sécurisés. Donc là, mon premier exemple, c'est HTTPS. Donc, c'est un mot-clé vraiment... Là, on voit qu'il n'y a pas de guillemets. C'est vraiment HTTPS, deux points, le mot-clé. Et j'autorise aussi moi-même. Ça veut dire qu'en fait, typiquement, en mettant cette configuration-là, j'oblige tout ce qui est sur mon site à avoir des images en HTTPS. Ça veut dire que si je fais, pour le test, je me mets une image sans HTTPS, et bien, elle va être bloquée. Donc, violation est bloquée. Voilà. C'est exactement ce que ça dit. Le deuxième exemple, c'est une recommandation. C'est pour moi, n'hésitez pas à partir sur un default SRC. Donc, la directive default SRC, en gros, c'est une directive, quand vous n'avez pas défini d'autres directives, en fait, on fall back sur cette directive-là. En gros, c'est une directive commune à tous, sauf si vous l'avez surchargée d'une autre directive. Là, si je prends l'exemple des deux, si, admettons, j'aurais default SRC et image SRC, je dirais, ok, tout ce qui concerne toutes les autres directives, je pars sur mon nom de domaine, je suis en HTTPS, et tout ce qui est worker, etc., je suis aussi sur le protocole sécurisé. Et les images, je suis obligé de redéfinir HTTPS, parce que quand on redéfine une image, enfin, quand on redéfine une directive, on ne conserve pas de ce qu'il y a dans le default SRC. Ça, il faut vraiment en être conscient. Mais malheureusement, sur cette partie-là, je crois que je suis un peu trop rapide, sur cette partie-là, c'est un peu dommage, parce que du coup, je me dis, ah ouais, mais j'ai des images, j'en ai oublié quelques-unes, ça m'embête qu'en fait, que mes images à moi soient bloquées. Ben, ce n'est pas grave, en fait, on a une directive en CSP, qui s'appelle « Upgrade insecure request ». En fait, cette directive-là, il n'y a pas de value, on met juste le nom de cette directive-là. Et en fait, c'est assez magique, c'est qu'en fait, si j'avais par exemple mon image, la première site.com logo, qui n'était pas en HTTPS, elle est dans mon site, avant même de faire la requête, il voit qu'elle n'est pas en HTTPS, mais moi, j'ai mis cette directive, il va me la mettre en HTTPS. Donc, il va me la rediriger, mais sans que j'ai une requête émise avant. Donc, c'est plutôt puissant. N'hésitez pas à le mettre. Et surtout, si vous voulez identifier les requêtes non sécurisées, ben, typiquement, là, si on prend mon premier exemple, j'ai mon Content Security Policy, qui est défini à « Redirige-moi toutes mes requêtes en HTTPS » et « Default SRC en HTTPS ». Voilà, tout simplement. Donc, tout mon site, je le veux en HTTPS, et je veux que je me redirige toutes les URLs qui ne sont pas en HTTPS. Donc ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, donc, c'est sur du « Report Only ». Ben, en fait, tout simplement, je lui dis, ben, tu me conserves du HTTPS, par contre, tu ne fais pas la redirection, et j'ai rajouté un mot-clé, enfin, une directive, pardon, qui s'appelle « Report Uri » avec un endpoint. En gros, ce que ça fait là, c'est que, sur mon site en prod, ben, ça va me rediriger tout, mais par contre, je veux, moi, les identifier. Donc, le fait que j'ai un « Report Only », ben, ok, ça va me les bloquer, enfin, ça va me faire la violation, pardon, ça va me les bloquer parce que je suis en « Report Only ». Et vu que j'ai mis un « Report Uri », ça va me faire un « Reporting » plutôt que d'attendre sur la console.log, ça va m'envoyer des données sur cette URL. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique. Maintenant qu'on a parlé de « Report Uri », on va parler, justement, du « Reporting ». Parce que, ben, quand on a des violations sur un site, on ne veut pas spécialement regarder toujours la console.log. Donc, on a des outils, enfin, on a des directives et des outils pour pouvoir identifier tout ça. Là, il y a une petite erreur. Content Security, Police, Report Only. C'est pas grave. Donc, du coup, là, concrètement, du coup, on a une directive qui s'appelle « Report Uri ». En fait, dans cet exemple-là, en fait, on met une URL. Donc, soit on met une URL propre chez nous. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, « slash reporting ». Et du coup, dans notre code à nous, on s'attend à avoir cette URL qui va recevoir un poste, tout simplement. Et après, on récupère les données. On fait ce qu'on veut. On stocke dans une base de données, etc. Ou éventuellement, on part sur des sites qui peuvent récupérer ces informations. Donc là, typiquement, je suis parti sur le site « Uri Report ». Donc, c'est une URL qu'ils fournissent. Et en fait, à chaque fois que j'ai une violation, il va envoyer un poste sur cette URL-là. Et lui, il sait qu'il attend des données. Et du coup, je vais avoir des données au fur et à mesure. Malheureusement, cette directive « Report Uri » est obsolète. Voilà. Elle est obsolète. Mais malheureusement, nos navigateurs ne se mettent pas encore à la page. Donc, ils nous recommandent de le mettre. En vrai, on devrait utiliser la version en dessous qui s'appelle « Report Tout ». Donc, ils nous conseillent de mettre les deux pour des raisons de compatibilité. Donc là, du coup, effectivement, j'ai un deuxième exemple. Enfin, juste à côté, du coup, j'ai mis un « Report Tout » « Default ». Donc, c'est le groupe que j'ai défini juste en bas. On a un « Mixed Age ». En fait, c'est un peu similaire au « HSTS ». Et ensuite, j'ai mon endpoint avec la même URL. J'ai mis les deux parce que du coup, le jour vraiment où j'ai un navigateur qui ne le prend pas en compte, du coup, je suis directement déjà… Enfin, il va directement « Fall Back » sur le « Report Tout ». Mais voilà, on est encore obligé de mettre les deux. Donc, des fois, si vous voyez les deux, c'est normal parce que c'est une recommandation, en tout cas, de la documentation. J'ai pu tester du coup… Je ne sais pas si on voit très bien, si ça va. J'ai pu tester quelques applications parce que j'ai déjà testé chez moi les données, les récupérer, les stocker en base de données. En fait, c'est beaucoup de bruit. En fait, il faut savoir que quand vous aviez, mettons, cinq violations sur un site, sur une page, vous rafraîchissez, vous en avez cinq de nouveau. Vous rafraîchissez, vous en avez cinq. Ça va très vite. Donc, vous imaginez le nombre d'utilisateurs si vous avez un site à port de trafic, etc. Ça fait beaucoup de bruit. Derrière, il faut pouvoir agréger ces données selon les navigateurs. Voilà, je me suis dit, c'est quand même quoi. Il y a sans doute des outils, des gens qui ont développé des choses pour pouvoir gérer ça. Et effectivement, j'en ai trouvé quelques-uns que je vais vous présenter. Donc là, il y a Report URI, qui est plutôt pas mal. La personne qui gère ça est très ciblée dans ce domaine-là. Il connaît très bien. Il fait des articles sur le sujet. Il fait des conférences. Donc, c'est plutôt sympathique. Et c'est le seul, d'ailleurs, qui a un plan gratuit pour l'information. Un plan gratuit de 10 000 reporting par mois. Ensuite, j'ai pu tester en 2019. J'ai pu tester URIPORT. C'était en bêta quand je l'ai testé. C'est amené d'arriver. J'ai eu la chance d'avoir un abonnement gratuit pour tester. Malheureusement, maintenant, c'est un plan payant. J'ai plus accès. Je vais mettre ma carte bleue. Mais voilà, ça reste assez similaire. C'est toujours la même chose. C'est des graphiques. Mais voilà, il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir gérer ça à notre place. Et j'ai aussi découvert un nouveau. Il n'existait pas encore en 2019. Je crois qu'ils sont arrivés en début 2020, peut-être, ou fin 2019. CFPR.io. C'est marrant. Ça ressemble un peu à Gasper. D'ailleurs, c'est un petit logo de Phantom. Donc, eux, pareil. C'est un plan gratuit à 14 jours. On part direct sur du 100 000 reporting par mois. On est à 50 dollars par mois. J'ai mis par ordre de préférence par rapport au plan. Je pense que c'est toujours bien d'avoir, si on veut tester rapidement un site, un site client, on n'a pas forcément encore l'outil, d'avoir possibilité d'avoir un plan gratuit. Donc, pour moi, j'ai laissé le reportuary.com en premier. Sachant que même si on part sur du 100 000, les deux premiers, en reporting, puisqu'ils se valent tous, ils restent toujours moins chers au niveau de la facturation. Mais aussi, on peut utiliser d'autres outils. Sentry, j'ai réussi à mettre en place sur Sentry. Ça marche très bien. Si vous avez déjà Sentry sur votre application pour d'autres choses, ça fait aussi des logs sur la partie CSP. Et c'est très bien, c'est très bien documenté. C'est très facile à mettre en place. Datadog aussi, le fait. Donc, si vous êtes sur du Datadog, n'hésitez pas. Il y a Rygun aussi qui le fait. Je ne connais pas malheureusement le reporting sur ces outils-là. Parce que les autres, c'est vraiment des outils spécifiques à ça. Sur la partie Sentry, Datadog et Rygun, je n'en sais pas plus. Peut-être que vous en savez plus, mais voilà. Donc, on a quand même pas mal d'outils sur le sujet. Donc, c'est plutôt cool. Alors, sur la partie Mashcart. Déjà rapidement, qui est-ce qui connaît Mashcart ? Je suis content. Ok. Bon, il y a un autre nom. Mais maintenant, on appelle plus le nom Mashcart. Donc, Mashcart, déjà, c'est du formjacking, tout simplement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que Mashcart ? Parce que maintenant, si vous tapez Mashcart sur Internet, vous verrez qu'il y a pas mal de résultats. C'est une attaque qui date de 2018. Donc, c'est très récent, quand même. Mais c'est encore d'actualité, malheureusement. En fait, c'est un groupe de hackers qui s'appelle Mashcart. C'est un groupe de hackers derrière qui sont nommés Mashcart. Mashcart parce qu'en fait, ils ont un peu d'humour, nos petits hackers. C'est qu'en fait, ils ont potentiellement, enfin, ils ont ciblé Magento, en fait. Et sur le formjacking, ils sont plus axés sur la partie panier, sur la carte bleue. Donc, ils se sont dit, on va s'appeler Mashcart, tout simplement. Maintenant, en fait, c'est même plus un groupe de hackers. C'est vraiment devenu le type d'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un type d'attaque lié. Donc, on récupère des données d'un formulaire qu'on va stocker dans un autre serveur, un serveur malveillant, des données bancaires. C'est vraiment ça, en fait, le type d'attaque Mashcart, tout simplement. Et en fait, ils sont plutôt forts parce qu'en fait, là, j'ai donné plein d'exemples. Si on prend l'exemple du site cigarpage.com, en fait, ils ont fait des faux domaines. Ils ont utilisé, plutôt que d'utiliser l'Estaing Crip, ils ont utilisé Komodo, en fait, pour renforcer leur camouflage. Et ils ont juste changé une lettre. Donc là, typiquement, sur cigarpage, ils ont appelé cigarpage. Et en fait, ils ont changé le G avec le Q, tout simplement. Donc, avec du HTTPS, etc. Et ils ont pu récupérer énormément de sites, pour le coup. Donc, la première attaque date de 2018. Il y a une grosse compagnie qui s'est fait attaquer une compagnie aérienne, British Airways. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une compagnie de vol aérienne. En fait, ils se sont fait voler 400 000 comptes clients de cartes bancaires. Ils ont été attaqués... Enfin, ils ont eu une attaque en tout cas. La compagnie a été attaquée au tribunal à une amende de 230 millions de livres sterling dans le cadre du RGPD. Ça s'est réduit à 20 millions de livres sterling. Vous imaginez. Ça a fait un peu le buzz. Et du coup, j'ai trouvé, en cherchant un peu sur ce sujet-là, parce que moi, j'ai découvert ça en 2019, ce type d'attaque quand j'ai commencé à bosser sur mon ancienne conf. Mais je n'étais pas encore assez bien pour pouvoir la proposer. Du coup, j'ai pu chercher. En fait, il y a énormément d'attaques. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'on va dire qu'ils se font... Ils sont découverts, on va dire. L'agence, l'entreprise a découvert qu'ils sont fait attaquer. En fait, ils changent. Ils vont voir d'autres trucs. Et voilà, ils font ça. Tout simplement. Donc là, il y a toute une liste de la version 2019-2020. En préparant cette conf, j'ai même vu un poste du FBI, en fait, qui recommande au site de faire attention et de mettre de la sécurité sur votre site, parce que malheureusement, il y a des solutions. On va voir, vous allez voir, il y a une seule solution pour éviter ça. C'est un petit peu bête de ne pas le faire. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on a pu voir juste avant qu'on utilise peu les CSP ou on les utilise mal. Comme l'étude de Google disait, 95% des CSP mis en place, ils sont bypassés. Et c'est un peu dommage. Donc, j'ai gratté et j'ai pu récupérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait ? Parce que c'est toujours intéressant, en fait. En fait, c'est juste ces 20 lignes de code. Je crois qu'il doit y avoir 20 lignes, pas plus. L'incident de la compagnie Airline, en fait, ils ont attaqué la bibliothèque Modernizer, tout simplement. Ils ont injecté ces 20 lignes de code-là. Donc, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils récupèrent des données, du formulaire. Voilà. Parce que tous les sites sont faits pareils, les mêmes ID, etc. Donc, ils ont récupéré ça. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une appel à JAX et ils envoient sur le faux nom de domaine qui ressemblent. Parce que du coup, on va avoir un appel à JAX. OK. Ça doit être ça. C'est un truc sur le paiement. C'est pas trop. OK. On ne fait pas spécialement attention. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça sur tous les sites. Si vous taperez sur Internet, vous allez voir. Ils ont changé et ça marche à chaque fois. C'est impressionnant. Mais voilà. Comme nous ne sommes pas des lapins de trois semaines, je vais vous montrer comment éviter ce genre d'attaque. Il y a une directive qui s'appelle Connect SRC. Donc, c'est une directive qui permet de restreindre les URL qui utilisent des APIs. Donc, notamment Fetch, XML, HTTP. Donc, c'est les AJAX. Enfin, les appels AJAX. WebSocket, etc. Je vous recommande vraiment d'utiliser cette directive. Rien que pour ce type d'attaque. Franchement, ce serait dommage qu'un jour vous dites « Ah mince, mon client s'est fait attaquer. » Enfin, je n'imagine même pas comment ça se gère des sites. La personne qui a fait le site. Je n'imagine même pas. Ça doit être compliqué. En fait, c'est assez simple. Là, en fait, la première directive, je lui dis tout simplement « Tu me bloques toutes les appels AJAX. » C'est un choix. On se dit « On n'a pas du tout d'appels AJAX sur mon site. » Ok. On peut en avoir. Donc, ce n'est pas grave. Du coup, je lui dis « Tu autorises moi-même. » On peut aussi avoir sur du paiement en AJAX. On peut les mettre en liste blanche, tout simplement. Et du coup, si on fait ça, notre exemple qu'on vient juste d'avoir, mais en fait, le nom de domaine qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Ah, il y a eu un appel AJAX. Ce mot n'est pas dans la liste blanche. Boum. Violation, reporting. Ok. Et là, vous voyez qu'il y a 400 000 violations sur ce sujet. Là, vous vous inquiétez. Mais au moins, vous êtes protégés. Il y a zéro perte de données. Voilà. Tout simplement. Pas compliqué. Et sur Twitter, du coup, quand il y a eu ce type d'attaque, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui disaient « Mais je ne comprends pas. Si on peut éviter ça avec la SSP, pourquoi on ne les utilise pas ? » Ben voilà. Je suis vachement en avance. J'espère que vous avez plein de questions. Du coup, un petit récapitulatif. Je vous recommande vraiment d'utiliser, vous ne connaissez peut-être pas les SSP ou vous avez un peu peur. C'est vrai que souvent, on me dit « Ouais, mais moi, j'ai peur de casser la prod. » Je peux comprendre, effectivement. Après, c'est juste des ressources que vous bloquez. Vous pouvez rapidement le changer. C'est juste un header à modifier. C'est instantané. Mais voilà. Moi, je me dis, je préfère casser la prod sur une ressource, sur un truc, plutôt que d'avoir vraiment des trucs d'attaque qu'on a vus, qui peuvent vraiment être basiques à réduire pour le coup. C'est un peu dommage. Donc, utilisez Content Security, Policy, Reporting. Vous pouvez utiliser les deux. Ça marche très bien. Utilisez Reportury et Reportoo. Voilà, tout simplement. Mettez les deux, autant que vous êtes tranquille. Sur la partie script, utilisez Strict Dynamics. Ça va vous simplifier la vie. Moi, quand je vois des listes blanches et des listes blanches, je récupère souvent les sites, les gros sites que je peux regarder, voir ceux qui ont du CSP. Je les mets dans le validator de Google. C'est bypassé de partout. C'est dommage, mais je pense que c'est très peu connu, malheureusement. Utilisez-le. Ça marche très bien. C'est facile à mettre en place. Je l'ai mis sur un site en production. Ça marche très bien. Utilisez des noms CDH. Tout simplement. Vous ne faites que des noms sur vos balises script et vous serez tranquille. Franchement, c'est simple. Vous faites une fois, vous avez une fonction à faire et c'est tout. Activez les protocoles sécurisés. C'est con, mais au moins, vous savez que vous obligez. Vous avez un truc qui n'est pas sécurisé. Vous bloquez, tant pis. Et en plus, on a vu qu'on peut les identifier. En plus, vous pouvez avoir des ressources pas en HTTPS. Ce n'est pas grave. Vous avez la directive qui va bien. Et puis, vous pouvez éventuellement checker tout ce qui n'est pas en HTTPS. N'hésitez pas à le mettre. Sur la partie kickjacking, c'est bête, mais il y a juste une directive. Il y a un mot-clé à mettre et ça marche. Et pareil, éviter l'écrémage de données de cartes bancaires, connecter CRC, ça marche. Et là, je vous dis, on est en 2022. Il faut encore ce type d'attaque et ça marche. Donc, c'est dommage. C'est vraiment un mot-clé à mettre. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, le but de ma compte, c'était de ne pas lister, de ne pas parler de chaque directive. Il y en a énormément. On est du CSP1 qui date de 2012 à CSP3 qui est en draft et qu'on peut déjà utiliser. Moi, je voulais vraiment cibler des types d'attaques qu'on peut facilement et simplement vous expliquer, mais il y en a énormément de directives. Je n'ai pas tout affiché, mais on peut faire plein de choses. Il y a des trucs vraiment sympas. Les CSP, ça a l'air de faire peur, mais dès qu'on est dedans, c'est plutôt sympa. On est content. Une fois qu'on l'a mis, on est un peu plus sécurisé. Enfin, on sent mieux. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Vous pouvez me retrouver, du coup, sur Twitter ou GitHub. Là, je vous ai remis les liens un peu sur quoi j'ai bossé, des liens importants. Là, le dernier lien, c'est ce que je vous disais. C'est le validateur de Google, cspwithgoogle.com. C'est très, très bien. Le deuxième lien, Scott Helm, c'est celui qui gère Reportuary. C'est un très bon blog, très bonne personne sur ce domaine-là, en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cette conférence, si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous auriez voulu plus apprendre sur un domaine spécifique, je serais ravi de peut-être donner une conf sur ça. Il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas forcément que j'aurais voulu avoir sur cette compte. Non, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant, votre retour sur ce sujet. Merci beaucoup. On a du temps pour une question. Merci pour ta conf, je ne connaissais pas du tout, et puis c'était très bien d'expliquer. Merci. J'ai une question du coup, on a l'impression que c'est des choses que tout le monde devrait faire et qui sont dans les bonnes pratiques. Est-ce que tu connais des sites qui justement répertorient ce genre de bonnes pratiques, les CSP, mais peut-être d'autres politiques de sécurité, un peu comme ce que fait Opcast, par exemple, pour l'accessibilité ? Malheureusement, pas. En fait, il y a beaucoup. C'est la doc de Mozilla où on retrouve vraiment... Après, c'est le W3C. C'est vraiment eux qui publient, etc. Mais malheureusement, on est très peu informés. Effectivement, je pense que ça devrait être... Alors, je ne sais pas si c'est plus l'impôt gérant qui doit gérer ça, si c'est les devs, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est un sujet important. Il y a des trucs assez simples à mettre et c'est un peu dommage qu'on n'est pas assez sensibilisés sur le sujet, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page JoinDean ou Openfeedback pour donner vos remarques. Et vous pouvez maintenant passer à la pause. Merci. Sous-titrage ST' 501